Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pékin Express 2022, l'évacuation d'urgence de Ahmed et Tarek après une soirée explosive. Lancée le 10 février 2022, la 15e saison de Pékin Express baptisée Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal a démarré du pied fort, notamment à cause des images de Stéphane Rottenberg en sang après un grave accident de la route qui a retourné la toile. Depuis, les téléspectateurs peuvent suivre les duos chaque jeudi soir, comme par exemple les deux cousins Ahmed et Tarek. Après les candidats qui ont eu la joie d'entendre du djoul en étant pris en stop par des locaux, Ahmed et Tarek n'ont pas forcément des souvenirs aussi joyeux en tête lorsqu'ils repensent à leur aventure. A cette occasion, Ahmed et Tarek ont partagé un sacré souvenir. Ainsi, les deux hommes ont commencé par raconter, sans vouloir trop spoiler l'aventure, en disant « On a dormi chez un habitant. À la fin, c'est la sécurité qui est venue nous chercher. C'est un sacré spoil. » Mais ce n'est pas tout. Sans pour autant en dire plus sur l'avancée de leur parcours, les deux acolytes ont donné quelques détails sur cette fameuse nuit où ils se sont sentis en danger. Franchement, ça faisait peur quand même, ont avoué Ahmed et Tarek. Pourtant, tout semblait bien être parti. Ils poursuivent « On est arrivé, c'était tout joyeux. » Parce qu'ils étaient en mode fête, ils étaient pompettes. Mais l'alcool, dès que ça chute et que ça redescend, c'est plus pareil. Donc le soir, dès que c'est redescendu, c'était explosif. Malheureusement, cette soirée festive chez l'habitant a tourné au vinaigre. Ainsi, le binôme a précisé que ça criait, tout en précisant ensuite « Nous, on dormait bien. » On était à Hawaï, dans nos rêves. On était fatigués. Arrivé vers minuit, une heure du matin, ça crie de partout. Ça tape sur les tables. De là, ils ont dû prendre une décision radicale puisqu'ils ont dû demander de l'aide. Ahmed et Tarek ont alors conclu en racontant « À partir de là, on s'est dit, on va appeler la sécu et ils vont venir nous chercher. » « On se barre, c'est mieux. » Quand tu es à 40 000 km de chez toi, ça fait flipper. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. À bientôt sur Buzz TV.